Aller chercher petits et grands derrière leurs écrans pour les emmener à la rencontre des arbres de la région. C'est l'objectif de Wood Wide Web, un atlas interactif en ligne qui veut inciter à voir Bruxelles comme une forêt. L'idée c'est de connecter les gens et les arbres pour faire pousser une forêt qui est à la fois réelle et virtuelle. Le but c'est vraiment d'essayer d'amener les gens sur le terrain à la découverte des arbres. La plateforme géolocalise actuellement 120 arbres bruxellois remarquables d'une quarantaine d'espèces différentes. On a choisi ceux-là pour démarrer parce qu'ils ont une histoire, ils ont la mémoire de la ville, ils nous font rêver. Le but est d'attirer l'attention sur ces monuments vivants de la capitale par leur spécificité et le rôle qu'ils jouent en ville, se familiariser avec un univers trop souvent délaissé. Alors celui-là, il est là depuis vraiment très longtemps. Il a été planté et il a vu ce parc quand c'était encore un zoo. Puis il a la mémoire de toute l'évolution du quartier. Il a vu ce parc changer, il a vu le quartier européen pousser. Derrière, là-bas, les bâtiments n'étaient pas là. Wood Wide Web s'ouvre à tous. Le public peut se joindre à l'aventure en ajoutant à son tour son arbre préféré. La forêt virtuelle et réelle veut continuer à pousser. Pour nous, tous les arbres sont remarquables. Et votre arbre remarquable, l'arbre au coin de votre rue, l'arbre dans un alignement, l'arbre dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, ce sont des arbres qui sont aussi remarquables. A partir du printemps, des activités seront organisées au pied des arbres en collaboration avec des partenaires. Wood Wide Web s'ouvrira au-delà des frontières de la capitale à l'automne 2018. Sous-titrage ST' 501